Bienvenue à votre bulletin Sport30. À la une, c'est le jour décisif dans la MLS. Le CF Montréal visite le Crew à Columbus pour son dernier match de la saison. Installé en huitième place dans l'Est, le CFM peut confirmer cette position et sa place en éliminatoire avec une victoire. Un match nul ou une défaite ouvrirait la porte aux quatre autres équipes toujours dans le coup. Blessé, Mathieu Choignat rate cet important duel. En son absence, deux autres Québécois Donne-le ton match. Nathan Saliva et Zachary Broguillard mettent la table pour Sunouzi Ibrahim, qui marquent dans un deuxième match de suite. Montréal ouvre la marque dès la septième minute de jeu. C'est le troisième but de la saison de Sunouzi. Dans les autres matchs impliquant les équipes dans la course, Charlotte prend les devant dès la treizième minute contre Miami. Charlotte s'empare ainsi de la neuvième position. Montréal demeure huitième. Le CFM n'a pas perdu en treize occasions lorsqu'il marque le premier but cette saison. Le 11 Montréalais devrait avoir à l'oeil Cucho Hernandez, qui a marqué neuf buts à ses sept derniers matchs. Il rate une belle chance de créer l'égalité. Cucho en a raté une belle, mais il ne rate pas la deuxième. Sa frappe du haut de la surface ne laisse aucune chance à Jonathan Sirois. Le Crew crée l'égalité, ce qui relègue Montréal au neuvième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires. Avec une victoire, le Crew établirait un record d'équipe pour le plus de points récoltés à domicile dans une saison. En tout début de deuxième mi-temps, Darlington Nagby donne les devants à Columbus au grand plaisir de l'entraîneur Wilfred Nancy. Ce but n'a toutefois pas d'impact au classement. Montréal conserve son neuvième rang, mais pour l'instant, même s'il a accordé deux buts, Sirois n'a absolument rien à se reprocher. Le gardien québécois sauve l'immeuble avec deux belles sorties en moins de 60 secondes. L'écart à un but est maintenu. C'est l'heure de la deuxième mise à jour dans les autres matchs. Duel entre New York City et Chicago. Julian Fernandez offre tout un coup de pouce au CFM. Son but est la 64e minute, relègue le Fire en 13e position. Alors que le NYCFC n'a aucune chance de devancer Montréal. Et de retour à Columbus maintenant, Sirois continue de faire tout ce qu'il peut pour garder son équipe dans le match. Il résiste avec un bel arrêt devant Cucho. Mais le CFM n'est pas en mesure de combler l'écart et subit une première défaite cette saison après avoir marqué le premier but du match. Mais le suspense n'est pas terminé. Au moment où le coup de sifflet final se fait entendre à Columbus, il y a catastrophe à Nashville pour le CFM. Les Red Bulls, seule équipe pouvant toujours déloger Montréal de la neuvième position, se voient décerner un pénalty à la 92e minute de jeu. L'enjeu est simple, un but de John Tolkien met fin à la saison des Montréalais. Alors qu'une tentative ratée permet à la troupe d'Hernan Losada d'accéder au match de qualification, Tolkien s'élance et propulse les Red Bulls en éliminatoire. Les joueurs du CFM vivent ce moment de crève-cœur en direct à Columbus. La réaction en dit long, c'est la fin de la saison du CF Montréal. La troupe d'Hernan Losada rate les éliminatoires par deux petits points. Elle n'a signé qu'une seule victoire à ses neuf derniers matchs de la saison. On était dans cette position-là pour les dernières six, huit semaines. Et dans les dernières minutes, il y a le deuxième résultat qui tombe à la fin. Donc, le football c'est comme ça, c'était une possibilité. On savait ça. C'est pour ça qu'on a dit avant le match qu'on a venu ici pour essayer de faire le plus, de gagner le match, de faire un bon résultat parce que tu ne peux pas attendre tout le temps que des autres résultats vont tomber. Je pense aussi qu'on a pas fait la série, pas à la base de le dernier match, à la base de le dernier match.